Musique Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flesh Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer le matériel de mes chiens j'avais déjà fait une vidéo mais cette fois-ci je vais un peu plus montrer en détail surtout tout ce qui est organisation et rangement du matériel c'est parti ! Donc voilà l'armoire de mes chiens, enfin une des armoires parce que j'en ai plusieurs Voilà ce que ça donne, on va commencer par le premier étage donc ici c'est un peu, il y a de tout par exemple ici des jeux où j'essaierai de leur apprendre à les mettre dessus les petites chaussures d'Owen ici on a quelques accessoires de proprioception on a tous nos frisbee ici on a un petit tapis qui tient bien le frais on a un tapis de fouille on a ici, je range toutes les vestes des chiens petit dossard d'Owen pour dire aux gens de ne pas toucher, de garder les distances quand je travaille avec les chiens et que je veux pas que les gens viennent casser le travail une petite veste ensuite on va passer à l'étage du dessous donc là c'est là que je range tous mes colliers ils sont mis sur une barre en fait, voilà une barre de penderie c'est super pratique d'ailleurs je conseille vraiment ça si vous faites aussi une armoire pour vos chiens et donc là j'ai vendu tous les colliers, ceux d'Aiko sont plus par là, ceux d'Owen par là sinon ils sont un peu mélangés on a un peu de tout, les colliers super héros celui-là je l'adore, il y a notre nom écrit dessus si vous voulez voir plus en détail vous irez voir dans l'ancienne vidéo que j'avais faite ensuite on a un petit bac ça c'est très pratique, ça s'achète chez Ikea et alors j'ai mis un bac à l'intérieur normalement c'est pas fait pour, ça tombait tout pile, parfait donc dedans là il y a tout le matériel de canic rose donc les ceintures, les longes etc ensuite ici on a les bandanas et les nœuds donc voilà tous nos bandanas, on en a beaucoup beaucoup la plupart viennent de ma boutique Crea Flash Dog si jamais et ici on a les petits nœuds papillons et voilà ensuite l'étage tout en bas on a de nouveau des bacs je trouve ça hyper pratique de tout ranger dans des bacs donc ici on a les harnais j'ai mis des petites étiquettes que j'ai faites, c'est hyper facile à faire j'ai beaucoup trop de harnais pour mes chiens donc pareil si vous voulez voir un peu plus en détail vous irez voir sur mon autre vidéo donc voilà ensuite ici on a deux parties de bac à jouer on a d'abord les tugs donc tout ce qui est un peu cordes où le chien va tirer dessus ça c'est plutôt on va dire des jouets de travail on a ensuite les balles au moins quand j'ai besoin de quelque chose je sais directement où sont les balles où sont les jouets cordes etc et pour terminer avec cet armoire là on a un petit tiroir en dessous et là on a toutes mes laisses quand j'ai trié mon armoire j'étais choquée à quel point j'en avais vraiment mais beaucoup trop j'ai que deux chiens je le rappelle mais j'en ai trop c'est pas possible quoi on a la petite laisse Galaxy elle est trop belle on a des laisses en cordes voilà de créateurs elles sont super jolies on a tout ce qui est laisses Thug ici j'en ai un bon paquet aussi celles là franchement je les aime trop aussi elles sont trop belles donc voilà pour les laisses ensuite devant cette petite armoire sublime nous avons les trésors de The Flash Dog non c'est tout simplement c'est un bac à jouets en fait ça vient du monde de Niki on a mis plein de jouets dedans il est bien bien rempli il est immense en plus donc là pareil j'ai un peu de tout il y a des jouets Myriga ils sont super cool comme par exemple le crocodile ici celui-là Owen l'adore voilà je pense que ça sert à rien que je vous montre c'est plein de jouets et sur le côté de mon armoire j'ai rangé une cage en tissu pliable avec un petit dry bed donc c'est les petits lits pour les chiens les petits tapis on a la fameuse fleur connue de The Flash Dog elle est très très connue elle signe des autographes et tout à ce qu'il paraît là on a des couvertures en fait je vais vous montrer c'est une couverture avec mes chiens dessus ça ressemble à ça quand c'est déplié mais j'aime trop en plus elle est toute douce au-dessus de l'armoire je range ma glime donc c'est une table d'entraînement j'ai fait une vidéo là-dessus au-dessus d'une autre armoire on a quelques affaires de proprioception on a le Fitbone petit plateau d'équilibre des tapis en mousse pour mettre au sol quand je travaille pour pas que les chiens glissent ensuite j'ai une deuxième armoire là en fait c'est simplement un meuble TV mais c'est super cool parce que du coup on a ce genre de petite armoire qui s'ouvre sur le côté ça laisse plein de place pour le rangement et j'ai acheté des petits bacs chez Action qui rentre tout pile parfaitement dedans alors ici on a tout ce qui est soins ensuite ici on a un peu tout ce qui est pour le travail donc on a les cliqueurs on a un peu tout ce qui est santé donc on a les carnets des chiens je vais vous les montrer d'ailleurs donc voilà le carnet d'Owen et celui d'Aiko que j'ai un peu customisé on va dire pour Aiko notre carnet de travail quand on sait de l'agility ensuite au dessus on a un bac à friandises voilà on a beaucoup de MyRigas parce qu'on est en partenariat avec eux ici on a un jeu d'intelligence on a encore un bac à friandises dans ce bac c'est plutôt les grosses friandises à mâcher voilà comme là des petits sabots de veau d'ailleurs derrière on a justement un distributeur de friandises de la marque Trixie il est bien quand on en fait un petit peu après la treat and train est vraiment 10 fois mieux pour cette partie là maintenant on va passer ici donc ici on a un peu tout ce qui est produits de soins on a des sprays des mélans des shampoings là dedans on a encore plein de shampoings ensuite on passe de l'autre côté hop donc ici c'est les serviettes on a aussi des ça c'est un peignoir en fait qu'on met directement au chien on a des compléments alimentaires et on a des petits tubes de pâté c'est super cool et pratique pour apprendre certains tricks et ensuite dernière armoire ici j'ai pas grand chose c'est juste on a la furbo la caméra et on a quelques jouets ici parce qu'il y avait pas assez de place dans le bac à jouets celui-là il l'adore ils aiment trop le bruit c'est un de My Riga donc voilà comme ça vous avez tout vu et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu gardez la patte sur le coeur on se retrouve pour de prochaines vidéos bye bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada